Salut à tous et à toutes et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo let's play sur Duke Nukem Forever toujours puisque je dis que je ferai un let's play complet sur ce jeu donc on continue encore et encore donc petit résumé du dernier numéro on a traversé vegas en ruine on a buté un gros battant de saras et là on est en train de faire un petit chemin jusqu'au dôme où il y a toutes les meufs qui ont été capturés donc voilà c'est tout cool donc comme d'hab on recommence on est dans les égouts on se promène j'ai pas dire que j'ai pas mal avancé parce qu'à chaque fois j'essaie d'y aller très 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 c'est pas très classe que je vais vous dire alors j'ai essayé d'expliquer ça plus clairement comme je fais niveau par niveau à chaque niveau je l'enregistre pour ensuite en faire une vidéo du coup un moment de gros bill voilà j'étais bon bon bref on sent pas les couilles donc qu'est ce que je disais ouais chaque vidéo je fais chaque à chaque niveau j'enregistre ensuite je le poste pour l'instant tu es d'accord mais là comme j'arrive tu vois tu vois j'avance là cette vidéo là je vais arriver au dôme dans le dôme après je vais explorer le dôme et après j'ai un boss monstrueux avec trois nichons donc évidemment je l'ai fait tout d'affilé donc là j'ai trois vidéos prêtes je vais vous le faire en trois fois parce que celle là elle fait déjà 25 minutes en tout j'en aurais super long c'est long à préparer c'est long à moi tchacher par dessus c'est long à uploader déjà quand je fais 25 minutes par 25 minutes mais si je faisais une vidéo complète mais ça ferait rien que pour le niveau avec le dôme là il y en aurait plus d'une plombe donc ça me prendrait quasiment ça me prendrait beaucoup trop de temps en fait c'est pour ça vraiment je fais niveau par niveau mais du coup faut bien comprendre si ma petite frustration si je puis dire c'est que je joue pas comme d'habitude ou je fume le jeu tu vois ce que je veux dire là je prends mon temps je suis obligé de je suis obligé de me freiner comme tout petit niveau parce que 25 minutes de gaming c'est que dalle pour moi finalement donc je fais 25 minutes et j'attends jusqu'au lendemain j'espère que vous appréciez les efforts que j'avais pour vous distraire donc ce niveau là ouais alors je suis dit j'ai toujours été franc j'ai pas vous c'est ridicule tu m'en sur la caisse tu veux plus la péter j'ai toujours été franc avec vous de continuer de l'être je l'ai fait deux fois ce niveau j'ai fait une première fois et alors mon enregistrement a raté je sais pas en fait non ça n'a pas raté mais c'est quand j'essaye de le mettre sur windows live movie maker j'ai passé six heures que ça ne m'uploadait pas la vidéo j'étais genre allez à 90% mais les 10% restants ne s'uploadait pas donc c'était à j'ai pas pu les travailler j'ai pas pu faire le nécessaire ça m'a j'étais frustré je me suis dit quoi alors j'ai refait intégralement le niveau un mal pour un bien vous me direz un petit moment vous verrez juste après où il y a des fois un peu explorer faut un petit peu réfléchir moi dans ma vidéo j'ai quand même passé à 20 minutes à chercher à quoi faire et comment le faire là le sachant ça va beaucoup plus vite donc donc voilà vous y gagner quelque part en qualité de en qualité de vidéo après bon je vous rassure comme je vous dis c'est pas mist c'est ça reste très 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 facile voilà ça c'est linéaire il n'y a rien de trop compliqué non plus dans tu vois là c'est plus d'éléments appliqué à piger quoi t'as trop de méchant t'as tout de suite bon bah pareil c'est accessible au tout venant donc là c'est bien tu vois tu peux faire des piliers en tirant dessus bon si tu faites tous les piliers je pense pas que ça s'écroule quand même il faut un petit effort là j'étais obligé de le bazook comme ça donc ça pareil heureusement parce que je le savais je vais vous mentir j'avais que les mecs qui faisaient le baril j'avais que si je me ferais sur la gale je crevais comme un con donc voilà j'en ai tenu compte qu'est-ce que je veux dire ouais donc le jeu n'est quand même pas trop compliqué et il y avait une petite utilité voilà donc vous verrez plusieurs fois dans le jeu là je vais tout crever mais ça va ça va ça va là tu vois hop c'est pas trop trop chaud t'arrives à te protéger derrière le tout en taule hop t'as toujours ça pour permettre de recharger donc tu vois c'est pas encore les plus compliqués comme je vous dis j'ai plusieurs fait plusieurs fois que je cite le jeu qui s'appelle mist je sais pas si vous vous connaissez mist c'est un jeu qui était développé sur pc en fait c'était des jeux où tu es dans un couloir tu cliques pour avancer tu cliques pour regarder chaque élément de décor tu cliques pour les examiner et puis tu cliques tout le temps en fait c'était que des années et c'était genre le truc quatre ans pour moi c'est un truc de vicieux de pervers il faut 5,6 piges pour finir le premier jeu sachant que vous avez en fait trois ou quatre et c'était des énigmes c'est super tordu quoi t'avais le petit effet que la voiture consistait enfin bref c'était vraiment un jeu super dur et super casquette alors pour le gros mobile que je suive c'était voilà c'est pas un jeu épanouissant dans le sens où t'as pas de plaisir quoi t'as une satisfaction infinie quand t'arrives enfin à trouver la solution de l'énigme mais tu peux passer trois semaines à réfléchir à c'est quoi la solution de l'énigme tu sais ce que je veux dire c'était vraiment le jeu super dur super malin mais super dur au passage donc on récupère le fusil à pompe l'âme de duke l'âme préférée de duke et le snipe donc une petite voile c'était qu'anti sniping c'est toujours très très agréable donc vous allez voir qu'on s'est passé tranquillou ppr posé toujours bon en portant le pompe à distance le snipe voilà facile il n'y a rien de compliqué dans ce snipe par contre juste trois balles ça c'est dur mais bon après il n'y a rien de compliqué c'est un one shoot one kill quelle que soit la distance c'est tranquillou c'est voilà je sais pas si on voit je sais pas s'il y a un mode multi et duke s'il y en a un j'essaierai de faire une partie pour voir si c'est possible ça serait bien que j'aie un multijoueur genre majeur code ou battlefield mais avec les armes du jeu donc là pareil c'est pas c'est pas là le truc compliqué tu as bien compris tu es sur une oeuvre coincée tu as un petit baril tu as un baril qui est là comme ça tu sais pas quoi faire bon c'est bon tu l'éclates ouais excusez moi je baille un petit peu il est 1h47 du matin donc au moment où je m'enregistre donc c'était bonne saint valentin les loulous au fait bon c'était hier puisqu'il est 1h47 mais j'espère que vous avez kiffé c'est une bonne petite saint valentin pépère moi c'était bien si ça vous intéresse fort sympathique tu restes au green wing avec avec la mise on verra ce que ça a donné ultérieurement et celle là déjà rien n'est fait rien à faire mais bon au moins c'était cool et puis puis après le reste un petit vous verrez plus tard je vous raconterai je sais pas si vous aviez un un c'est un petit peu trop tard mais aujourd'hui pour tous ceux qui ont un android et smartphone l'application comme la sous traite est gratuite c'était vachement intéressant les 110 premières positions déjà 110 positions ça tu fais faire un bon week-end non donc là tu vois classique bon bah l'électricité marche pas tu suis le câble c'est fait rentrer là dedans tu fais le tour tu montes et la verrière il ya un trou tu descends tu vois ton petit ta petite ombre c'est boum boum tu vois l'interrupteur et tu vois et là tu as tout de suite le vaisseau alien qui passe au dessus de la gueule donc tu sais que les mecs bon bah classique ils vont arriver en basse prise d'assaut de leur part et la défense protégé à l'abri en plus comme tu vois à chaque fois à cette épreuve et dès qu'ils se téléportent à l'intérieur là il m'a vraiment bien de ma vie comment débattre tu t'as faire très attention à ça c'était bon tu as toujours voilà des éléments de décors qui t'aident tu peux faire péter les voitures tu peux faire tout péter ça aide le jeu est quand même très 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 arrangeant alors même que je ne suis pas en mode je suis pas dans le mode le plus dur tu vois ce que je veux dire je me suis dans le mode le plus facile je suis en mode middle normal et pourtant c'est ça c'est bon t'as vu moi je vais arracher le bras sur plaisir ça bon bref donc donc voilà je sais pas où j'en étais bonne sa valentin les gars pour les supporters de paris un petit 3-0 ça fait toujours plaisir j'espère que vous avez kiffé pour le jeu mais que vous dire de plus pourquoi tu j'ai continué de casser des mecs je suis toujours dans ma petite cabane tu vois tu veux te protéger alors j'ai un peu comme j'ai une caravane comme ça ça arrête les balles mais bon on va pas chercher il y a 14 heures tu me recharges call of duty style et on continue on continue on continue là c'est quand même des moments depuis toute la partie il y aura que deux moments vraiment 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 chaud jusqu'à la fin ça ça m'éteint pourtant tu vois c'est toute cette séquence là va être un peu tendu une plus tard qui sera chose a night tu verras voilà c'est très bon donc je sais pas ce que vous dire de plus ah je peux vous raconter le menu ce soir c'était assez à bon je sais pas si vous avez quelque chose à foutre mais on peut vous faire partager un petit peu le menu alors qu'est ce qu'on avait mangé de bon ce soir oh putain quand j'ai gardé le menu avec moi c'est pour ça regarde là comment c'était chaud boulant parce que t'as les mecs t'as là j'aurais dû recharger c'est ma faute hop tu vois j'ai à chaque fois je suis en calaire de balle et tout putain et heureusement qu'il m'a pris au corps à corps et que j'ai pu le buter coup de chat mais il en faut dans ce jeu donc le repas ce soir c'était tatin de foie gras de canard en entrée filet de saint pierre grillé au thym avec une corolle de légumes en plat et un dessert c'était un entremet fruits de rouge sur biscuits financiers voilà c'était c'était le petit plat du soir sachant que la mistinguette elle a pris opéra d'avocats et crevettes tourne au dos de canard sur carpaccio de mangue et ça c'était vachement bon il faut que je refasse le carpaccio de mangue c'était merveilleux avec une purée de mangue et pommes veterrana elle avait pris aussi donc l'entremet de fruits rouges sur biscuits financiers en dessert accompagné d'une petite bouteille de vinasse et ma foi c'était tout à fait satisfaisant bref moi je vous raconte ma life il faut bien meubler c'est pas facile surtout sur une vidéo qui fait comme ça 25 minutes où il se passe pas grand chose donc là tu vois un petit peu les tentacules du du bordel c'est que tu te dis qu'il va être huge ça va être un gros 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 pd vous verrez ça demain demain j'essaierai d'uploader un maximum de vidéos sachant que le soir j'essaierai de mettre une vidéo le soir en partir puisque demain soir concert de black metal je vais aller voir beleno c'est un groupe de black metal breton qui mélange des influences celtique à la musique black metal mon dieu ça va être bien en plus j'ai toujours voulu les voir parce que j'avais bien aimé leur premier album la errance onirique si vous aimez bien le métal le plus vénère qui soit je vous conseille de jeter une petite oreille sur beleno sans plus c'est français supporte faut supporter l'un de la ronde français donc toujours les tentacules du gros monstre à la con là que j'ai fumé tout à l'heure ça je sais pas ce que c'est mais je les pète parce que j'ai toujours peur et voilà là on arrive dans le niveau où j'avais il a fallu un petit peu réfléchir à comment s'en sortir donc je vous cache pas j'ai passé un petit peu de temps à comprendre là je vais là tout petit peu plus vite je vous montre quand même un petit peu je vous ai refait je vous ai refait pardon tout le chemin pour que vous puissiez voir un petit peu comment moi j'avais réfléchi c'est à c'est juste j'étais voilà on est quand même bien aidé les petites flèches qui te font monter barré rouge tu sais qu'il faut tirer dedans même si là j'étais un petit peu trop près là le machin il clignote donc c'est un gavé fait pour attirer ton attention donc tu peux pas y rentrer par là tu rentres par là et quand t'es dedans tu vois qu'en fonction du poids le machin il bouge hop là c'est un peu brûlant donc tout est fait tout est fait pour que tu saches comment faire donc après voilà pas de mystère hop tu vas récupérer les petits taux d'eau pour alourdir ce côté là et ensuite tu vas voir parce que si je te dis tout il ya plus de suspense 1 donc bon bref donc ce niveau est plutôt cool là c'était pas le plus gore ni plus vénère celui d'après déjà un peu plus craspec un peu plus chiant mais tu vas je te laisse je te public qui vas kiffer donc tout toup 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 tu vas y pour hop hop And voilà donc tu emménages bien tu mets tout dans le on fait un bon équilibre voilà donc il faut vraiment tous aller les chercher un par un donc ça c'est toujours un peu relou les mecs quand ils ont une idée il faut vraiment qu'ils exploitent juste vous jusqu'au bout quitte la remette ça c'est un peu lourd ah hé tu vas voir dans 3 minutes je vais dire un truc et tu vas faire toc 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 toi t'as compris hop 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 et voilà là tu pètes la caisse ça va en bas est parce que ça sert à rien et voilà on arrive donc au dernier passage du niveau qui s'appelle le dôme t'as les meufs qui nous appellent là-haut, les bâtards qui viennent nous faire chier mais bon, il n'est pas mort d'homme ah ouais, il faut toujours garder alors ça c'est jusqu'à la fin il te propose, il est important d'avoir un lance roquette avec soi il n'y a que avec les lance roquettes et les explosifs que tu peux buter un boss dans ce jeu genre, ils sont tellement gros que la mitraillette et les lasers ça leur fait ni chaud ni froid il faut y aller au SMO, il n'y a que ça qui les fume donc là, je sais qu'il y en a toujours un il se téléporte, il est gaverlo tac, tac, tac voilà, rabot portant c'est sur ce qui marche le mieux hop mettre la batterie visiblement, c'est pas celle-là vu sa gueule donc là, pareil comme j'avais fait le niveau donc ça, je sais un petit peu ce qu'il faut faire et quand je te dis, tu vois ça, cette idée de je marche sur la rampe c'est une bonne idée ça ressemble un petit peu à je marche sur le bras de Duke dans le niveau Lady Killer et en plus, tu vois ils vont te le remettre plusieurs fois dans le niveau pour bien être sûr, tu vois genre, ils capitalisent à mort sur la bonne idée qu'ils ont eu ça va, quoi les mecs lâchez l'affaire t'as une bonne idée tu la mets pas 400 fois parce que ça fait du coup, ça fait genre t'as qu'une seule idée par niveau c'est relou hop, tu vois tes bidons rouges normal tu tiens dedans ça te ferait un passage t'en profites ouais voilà, tu repères un petit peu les trucs t'as vu il y a une seule échelle bon, voilà c'est pas difficile t'as qu'une échelle qu'est-ce que tu fais ben tu la prends donc tu vois c'est pas le jeu il n'est pas tip top quand même moi j'y joue parce que vraiment je suis attaché au personnage de Duke j'adore son côté macho misogyne même si fondamentalement moi je suis tout sauf ça et je sais que je suis pas du tout pour la supériorité d'un sexe sur l'autre donc ça tenait qu'à moi je peux péter ce système qui a servi les femmes enfin voilà mais bon bref je vais pas faire de politique ou tout comme ça mais lui il a un petit côté sympathique bon il se la rappelle il roule les mécaniques ça fait tellement film des années 80 genre Commando que moi j'aime bien surtout que dans la version française du jeu je sais pas si je vous l'avais dit mais c'est le doubleur d'Arnold François-Negger donc c'est cool hop toujours tu loques une fois que t'as loqué tu peux tirer tes 5 balles de la filet quasiment y'a pas de soucis mais par contre voilà lui il faut beaucoup plus que 5 et une fois que t'as plus de lune bah t'es un peu dans la merde donc comme t'as repéré j'avais repéré un petit peu je sais que là-bas dans le coffre de pick-up hop t'as des lance-roquettes aux Etats-Unis t'as toujours des roquettes dans un coffre de pick-up là ça tirait sur attends ah ça tire sur le truc ça m'a énervé ça m'a énervé j'avais plus le coup de vie donc hop je suis retourné dans ma petite cachette tranquillement tu t'accoupies tu loques et là ça tombe bien le truc est totalement crevé j'ai plus aucune roquette donc c'était ma foi très 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 bien voilà tout à l'heure à l'allée on avait repéré qu'il y avait ce petit cube qui permet de récupérer des mules hop j'y vais j'y retourne récupère mes munitions et j'essaye de retourner à la grue donc là je vais faire tout un truc qui sert à rien je suis désolé je me suis trompé de chemin ça arrive ça arrive pardon je ne suis qu'un homme donc j'avais oublié un petit peu le chemin voilà c'était pas là qu'il fallait aller je suis monté pour rien tant pis c'est pas grave il y a n'importe 3 secondes vous n'allez pas faire un caca nerveux ça va quoi merde bref hop t'as vu tac tac tu continues nan 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 tu retournes là tu sais où il faut faire ce qu'il faut faire là tu mets la petite batterie parce que le mec il peut se prendre avec une batterie un lance roquette et un fusil à pompe il est comme ça et une fois que t'as la batterie bah la grue elle fonctionne comme je veux oui j'arrive le chat c'est le chat qui veut donc là comme je me fais tirer dessus vous l'entendez peut-être pas mais parce que je je diminue un petit peu les effets sonores du jeu bah du coup je me fais tirer dessus donc tu pètes un petit satanique ou en fait tu le fais péter de l'urk tout simplement tu vois t'as les cadavres des ennemis qui tombent ça c'est toujours agréable hop 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 alors là il faut faire très très attention parce qu'en fait quand on prend trop d'élan le boulet il va trop loin et du coup il tape plus au bon endroit c'est logique qui me dira mais voilà faut pas prendre trop d'élan un tout petit peu comme ça ça suffit de toute façon c'est un bon jour c'est de brûler à la con que c'est très très efficace en parlant de brûler de démolition quel est votre clip préféré vous celui de Miley Cyrus ou celui de SEDC c'est une grande question parce que moi la petite Miley Cyrus qui danse toute seule tout à poil sur son petit qui chante tout à poil sur son petit brûler c'était quand même très très sympathique je connaissais pas du tout cette meuf je sais pas du tout ce qu'elle a fait dans sa vie je tombais une fois sur son petit clip et ma voix bah écoute ça m'a j'ai trouvé que c'était fort sympathique en plus la chanson n'est pas trop trop vilaine je sais pas ce qu'elle raconte dedans donc j'aime bien lire les paroles de chanson là j'ai pas suivi mais celle là était fort plaisante donc comme je te dis bon voilà une fois que t'as compris un petit peu comment ça marche dans ce niveau bah tu positionnes bien ta grue toup 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 tu cales un maximum tu fais le tour tu récupères tu montes en évitant de glisser le petit jump et voilà chers amis en exclusivité voici le boss final là on a par la avec le pas qu'un